Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Verseaux pour la semaine du 25 avril 2022. Alors évidemment c'est pour les Verseaux et Ascendant Verseaux. Alors au niveau déjà Astro, donc c'est vrai qu'on aura une nouvelle lune qui va se jouer le 30 avril. Ça va en fait donc être plutôt positif puisque ça va renforcer, lié au fait qu'il y a un amas de planètes en poisson et donc la nouvelle lune, la lune et le soleil qui vont être en taureau, ça va donner globalement un climat relationnel et amoureux, affectif, beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Donc tout le monde devra en bénéficier. Et là justement on le voit, vous dans votre tarot, que les étoiles et l'as de bâton indiquent en fait un équilibre amoureux, un équilibre amical, donc vous devriez être très à l'aise, peut-être sortir. En tout cas vous allez être vraiment mieux, mieux affectivement. Voilà, donc maintenant ce qui se passe c'est que en tout cas vous serez certainement très bien entouré. Donc essayez de voir vraiment le côté positif de la chose. Maintenant en ce qui concerne le domaine financier, on est sur la papesse avec le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton c'est un messager en général, il annonce en fait une amélioration, quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. Donc voilà, donc peut-être qu'une nouvelle dans le domaine professionnel va permettre en fait de faire de nouveaux projets financiers. Alors la papesse en fait elle étudie, elle travaille sur vos finances, mais dans le secret. Donc voilà, donc peut-être que vous avez un nouveau projet qui peut potentiellement vous rapporter de l'argent, dont vous ne devez pas encore parler pour l'instant. C'est possible, en tout cas on voit qu'on a l'annonce d'une nouvelle en rapport avec les finances, et donc le fait aussi de travailler en secret sur quelque chose dans le domaine des finances. Maintenant en ce qui concerne donc le professionnel, on est sur la roue de fortune et la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment une femme extrêmement agréable, qui a donc dans votre domaine professionnel, ça peut être une de vos collègues, qui vous permet de passer peut-être à autre chose, qui va peut-être vous permettre de voir le travail différemment. Donc peut-être que c'est la rencontre avec quelqu'un, ça peut être une collègue ou quelqu'un de l'extérieur, mais qui va vous apporter quelque chose, qui va faire tourner de l'eau à votre moulin dans le domaine professionnel. Est-ce que c'est une formation ? Est-ce que c'est une formatrice ? En tout cas, ce sera plutôt une femme. Il y a une femme dans votre domaine professionnel, qui va avoir vraiment un rôle à jouer certainement très important cette semaine dans votre vie professionnelle. Donc essayez vraiment d'y penser. Maintenant, en ce qui concerne la tournée sur la justice et le roi de denier. Alors la justice et le roi de denier, c'est plutôt l'indication que si vous êtes rigoureux, si vous êtes rigoureux et droit dans votre vie, évidemment, vous serez quelque part remercié financièrement. Donc globalement, ce serait l'annonce de rentrée d'argent si vous avez travaillé de façon importante sur un projet qui rapportera de l'argent. Donc ça peut être tout simplement pour ceux qui ont bien travaillé, ce serait une récompondance financière. Voilà. Donc il y a cette notion de rentrée d'argent par l'intermédiaire d'un travail qui aura été fait de façon rigoureuse. J'espère que ça vous parle. Ce n'est pas forcément évident. Ça ne s'appliquera pas de la même façon à tout le monde. Mais voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à vous abonner et à aller aussi sur le site pour un tarot personnalisé. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.